et bien bonjour à tous donc on se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui donc voilà j'ai envie de vous parler voilà un petit peu à coeur ouvert on va dire un peu de cette année comment c'est passé pour moi et un peu l'évolution de la chaîne etc donc déjà merci on est 300 sur la chaîne plus de 300 maintenant ça y est on a dépassé les 300 merci à tous donc pour remettre en fond voilà je vais lancer une partie en hardcore juste comme ça pour le délire histoire de vous mettre quelque chose en fond tout en vous parlant quoi donc là je vais faire une pause de une à deux semaines sur la chaîne parce que voilà je suis un petit peu fatigué et j'ai envie de de me poser et pas de réfléchir à la chaîne et tout et de prendre ce petit temps pour moi vous voyez à vraiment réfléchir et à être un peu tranquille donc je me suis mis en point 15 j'avoue que ça fait bizarre on va voir si minecraft est assez fluide et tout donc voilà pourquoi une pause d'une à deux semaines simplement parce que j'ai pas passé forcément une année super évidente on va dire donc je suis un petit peu un petit peu embêté en fait en ce moment au niveau de ma vie tout ça et on va dire que j'ai passé une année assez compliquée et la chose que je vous dirais c'est de ne jamais abandonner de quoi qu'il vous arrive bah croire y croire parce que la vie quoi qu'il vous arrive bah il y a toujours moyen de s'en sortir même si on a des périodes un peu à vide où on se sent fatigué où on se sent épuisé où on en a marre en fait bah quoi que vous fassiez bah un jour ou l'autre la roue tournera en fait il faut juste il continue à y croire même s'il ya des jours où c'est pas évident voilà moi la première comme je vous ai dit voilà si ça pas été facile année 2019 donc on verra 2020 ce qu'elle me réserve si j'écoute mythes il m'a dit que 2020 serait mon année donc on verra s'il a raison ou pas les prédictions de mythes mais voilà ce qui est bien c'est que j'ai du soutien aussi un peu autour de moi parce que voilà mythes je parle beaucoup avec et tout et c'est vraiment quelqu'un de bien et super donc voilà au niveau de la chaîne donc depuis quelques mois maintenant il ya plus d'épisodes au niveau de la survie minecraft ni au niveau de bas de la survie modé quoi tout simplement parce que j'ai pas beaucoup envie de jouer en ce moment donc du coup vu que je ne joue pas automatiquement je fais des vidéos qui me demandent le moins de temps possible donc la vidéo déco la série est prête en fait juste à tourner et tout donc c'est plutôt assez facile pour moi de vous la sortir même si parfois c'est un peu short parce que j'ai pas forcément envie de tourner mais voilà c'est quelque chose que je peux faire donc je le fais avec plaisir je ne me force à rien attention je suis pas là à me plaindre et tout mais voilà je préfère pas faire du coup de la série vanilla ni la série modé parce que c'est des séries qui me demandent du temps et du temps que j'ai pas forcément envie d'attribuer en fait on va dire puisque bah j'ai pas forcément tout le temps envie de jouer c'est même pour ça que je suis un petit peu absente au niveau de discord et tout et que je suis très peu là c'est parce que j'ai pas forcément l'envie bas de voilà de d'être là d'être présente sur discord et avoir envie de jouer et devant mon pc si vous voulez je me suis foiré c'est pas ça que je voulais faire et voilà donc tout simplement et du coup là je vais faire une pause une à deux semaines histoire de pouvoir souffler et tout et peut-être qu'après l'envie vous voyez de rejouer à minecraft de refaire mes trucs de refaire mes montages et tout ça me donnera peut-être plus l'envie vous voyez après une petite pause là je vais essayer de voilà de revenir un peu aux sources on va dire me ressourcer et essayer de respirer vous voyez prendre le temps pour moi décidément il n'y a pas d'animaux pour avoir de la bouffe et voilà tout simplement donc du coup bas stardew valley ça continuera quoi qu'il arrive pour l'instant bon j'espère que le bug va se terminer j'aimerais également aussi comment dire bah resident evil voilà le let's play je les tourne en entier je vais pas vous mentir j'ai juste à faire les montages et tout donc ça ça va être fini quoi qu'il arrive donc j'essaierai de faire la suite dans la foulée un bouton et au niveau voilà du coup de la série déco il y aura 50 épisodes au total parce que j'ai prévu une cinquantaine d'épisodes qui sont bas les plateaux sont déjà pris en gros web bravo bien joué l'eau du coup ça voilà comme je vous disais voilà l'année n'a pas été facile pour moi personnellement donc on va on va dire voilà la fin de l'année arrive l'année 2020 arrive sous de bonnes augures voilà il faut se dire ça il faut être positif en vrai les gens c'est ça le problème c'est que si on est trop pessimiste si on est là à à se morfondre en fait sur soi même bah on avancera pas parce qu'on est dans cette négativité qui en groupe vous pousse vers le bas et vous pousse pas vers le haut et moi c'est ça que je vais essayer de faire là pendant les quinze prochains jours c'est essayer de voilà de me rebooster et essayer de reprendre plus du peps on va dire et pour pouvoir après revenir sur youtube voilà avec l'envie de faire des vidéos l'envie de continuer mes séries aventure survie quoi parce que vraiment dans minecraft moi ce que j'adore c'est la survie je vous l'ai toujours dit c'est quelque chose que j'adore et là j'ai l'impression d'avoir perdu un peu cette énergie à jouer et c'est ça qui est un peu problématique et j'ai l'impression de fournir un contenu qui est moins bon en fait parce que j'apporte pas ce que moi au final je voudrais vous apporter au niveau de la chaîne et c'est un peu casse-pieds voilà donc j'ai un petit peu de bouffe et tout donc on va essayer d'aller en caverne donc voilà dites vous que ça que voilà même si vous avez une vie qui peut vous paraître chaotique que vous avez l'impression que ça n'avance pas dites vous qu'un jour la roue tourne quoi qu'il arrive et que il faut s'accrocher que la vie elle est précieuse que franchement voilà j'ai pas j'ai pas déblatérer ma vie vous la racontez et tout vous voyez c'est pas mon genre mais dites vous que ça que voilà un jour tout peut tourner il suffit de saisir une opportunité une occasion et la vie peut tourner à votre avantage plus qu'elle ne l'a jamais fait avant en fait et c'est vraiment ça que je voulais vous parler aujourd'hui c'est de ça c'est du fait que bah dans la vie il faut rester optimiste même si vous avez des moments de bas il faut quand même garder un minimum d'optimiste un minimum d'espoir parce que c'est ce qui vous fera avancer dans votre vie et je trouve que c'est assez important et moi j'ai toujours fait ça en fait j'ai toujours essayé d'être quelqu'un d'optimiste et tout même si parfois j'ai l'impression de plus l'être parce que je suis dans la négativité en fait eh ben non parce que enfin je reste quand même fidèle à mes principes à ce que je suis en fait et non je suis quelqu'un qui est qui aime profondément la vie et qui est profondément optimiste et j'essaie de garder cette positivité en moi même si c'est pas toujours genre facile mais voilà dites vous que même si vous avez eu une année difficile même s'il ya des moments où dans la vie vous avez l'impression de pas être compris ou que la vie s'acharne sur vous bah non c'est pas vrai un jour ou l'autre la vie vous apportera plus de gaieté plus de soleil et vous y verrez plus clair voilà il faut se dire ça et avancer donc voilà comme je vous ai dit je vais faire une pause youtube pendant quinze jours je pense pour prendre le temps pour moi voilà d'être tranquille d'être posé etc et j'espère que quand j'aurai fait cette pause ben voilà l'envie de jouer sera à nouveau fort présente que je vais pouvoir m'y remettre et tout et essayer d'améliorer un peu mes montages parce que là j'ai un autre logiciel de montage disponible il faut juste que j'apprenne à m'en servir et voilà j'ai envie vraiment d'améliorer mon contenu de continuer la chaîne parce que la chaîne m'a aidé à avancer dans ces périodes qui étaient un peu difficiles parce que partager avec vous ma passion pour les jeux ma passion ma façon d'être que tout simplement parce que deux fois en vidéo je suis juste là franchement resident evil je n'ai pas tourné en mode prise de tête j'étais en mode mais en fait je suis en train de faire n'importe quoi mais je m'en fiche m'en fichait en fait parce que ce que je voulais c'était être moi être naturel et puis être la part de hello fail qui est en moi et c'est tout quoi et pas me prendre la tête à me dire oh bah c'est pas grave le let's play n'est pas terrible et tout bah en fait je m'en fichais parce que voilà ce que je voulais c'était juste me marrer et bah puis ça plaisait pas à certains bah tant pis quoi vous voyez principal c'est d'être toujours fidèle à soi même ah oui j'ai plus de stick c'est pour ça que ça ne marche pas hello hello tu es bête donc voilà tac on va ramasser nos premiers morceaux de fer et voilà comme je vous ai dit voilà c'est être fidèle à soi même et quoi qu'il arrive garder l'espoir parce que tout bien tu as point à qui c'est attendre le dicton est vrai c'est pas une expression en l'air je vous l'assure j'ai passé beaucoup de haut et de bas dans la vie et c'est en ayant cette capacité à essayer de raisonner que j'ai réussi à toujours avancer et à pas me laisser couler on va dire donc voilà donc c'est un peu ça c'est un peu voilà mon petit discours donc en tout cas voilà passer une boîte fête de fin d'année parce que la vidéo va sortir le 30 donc voilà le lendemain c'est le 31 donc passer un bon réveillon de l'an et franchement pour l'année 2020 je vous souhaite que du bon que du bon les gens parce que vraiment je pense que tout le monde mérite sa part de bonheur sa part de chance et je la souhaite à n'importe qui parce que franchement voilà il faut s'aimer les uns et les autres et ne pas être dans dans le fait d'ailleurs les gens parce que ça vous sert à rien dans la vie d'ailleurs les autres au contraire ça vous fait rendre malheureux les autres et vous ça vous rend pas forcément plus heureux voilà ce que je vous dirais donc c'est un peu la pensée philosophique à la hélo qui est en train de sauter partout alors qu'elle en leur cas tout va bien mais voilà dites-vous que la roue tourne que votre vie c'est pas parce que à cet instant t par exemple ça ne va pas que dans un an ou dans six mois ce sera le cas vous voyez tout peut changer il suffit de faire des rencontres il suffit de rencontrer les bonnes personnes qui vont être là et qui vont vous épauler et voilà vous allez y arriver parce que voilà la vie c'est ça c'est fait de rencontres de moments qu'on passe ensemble qu'on partage et il ya un creeper et voilà il faut toujours toujours avancer essayer de positiver et autorisez vous voilà si vous avez besoin de pleurer à pleurer tout simplement parce que ça fait du bien aussi parfois de lâcher prise et de se laisser aller parce que on n'est pas surhumain voilà les gens on est humain avant tout et on peut pas être toujours en forme être toujours optimiste être toujours là avec une énergie débordante parfois voilà on a besoin de se laisser aller et ceux de se laisser pleurer se laisser un peu vivre l'instant même s'il est triste mais voilà autorisez vous ça autorisez vous à vivre tous les sentiments vous voulez vivre et à ne pas abandonner moi c'est ce que j'ai fait j'ai passé voilà une année 2020 une année 2019 pardon pourri bah c'est pas grave écoutez c'est comme ça c'est les aléas moi en attendant je suis bien content j'ai fait certaines rencontres qui m'ont aidé les gens à chaque fois sont là en train de me dire mais c'est rien et tout mais une parole un sourire une attention de quelqu'un peut vous apporter beaucoup en vrai parce que enfin ça peut vous aider à être à vous sentir mieux compris et moins seul à vous sentir moins seul et plus épaulé on va dire voilà en tout cas voilà sachez que si vous avez voilà des soucis bah voilà dit tout ça que la vie est une roue qui tourne sans cesse qu'il n'y a rien qui est figé que tout peut bouger que il suffit d'avoir la bonne opportunité la bonne occasion et je vous dirais un truc aussi c'est de ne pas vous blâmer en fait parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à faire ça quand il ya quelque chose qui va pas bah je me blâme moi même même si j'en suis pas responsable en fait parce que je suis quelqu'un qui prend les choses à coeur et qui a tendance à à ce voilà à se dénigrer et alors que non en fait parce que bah on est tous humains on a tous notre part d'ombre notre part de notre part de lumière on va dire voilà on n'est pas on n'est pas surhumain on est des humains on a des sentiments on a des émotions il faut les faut les accepter telles qu'elles sont et on vit mieux croyez moi quand vous quand on a accepté les émotions que l'on a on vit mieux avec parce qu'on est plus fidèle à nous mêmes et c'est ce qui est important en fait d'être resté fidèle à soi même et ne pas ne pas copier les autres et rester vous même quoi c'est ça vraiment la vie et c'est ce qui vous aidera à aller de l'avant c'est de rester fidèle à vous même et de ne jamais abandonner quoi qu'il arrive donc voilà comme je vous ai dit moi je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 mais vraiment je vous souhaite de tout coeur sachez que si vous voulez me parler bah il ya un discord n'hésitez pas à venir et tout je suis quelqu'un je suis pas trop trop souvent sur discord mais quand je passe croyez moi je lis je lis les messages qu'on m'envoie et moi si je peux vous apporter un petit soutien ou quoi je n'hésiterai pas parce que je suis quelqu'un comme ça qui a tendance à tendre la main vers les autres donc voilà petit message d'amour venant de ma part on va dire voilà je vous souhaite le meilleur moi je remercierai jamais assez franchement des personnes que j'ai pu croiser depuis que j'ai la chaîne je suis quelqu'un qui a tendance à être très méfiante envers les autres parce que bah voilà j'ai vécu des choses dans la vie qui ont fait que bah ça m'a rendu méfiante mais honnêtement j'ai fait de super rencontres en 2019 et je pense que voilà des amitiés peuvent peuvent vraiment se créer sur le long terme et ça me fait plaisir de voir ça en fait tout simplement donc voilà dites vous que quoi qu'il arrive je reprendrai les vidéos bientôt voilà c'est ça l'importance moi je vous souhaite tout plein d'amour pour cette année 2020 qui va commencer bientôt et j'espère pour vous qu'elle sera bonne et que dites vous que même s'il y a des bas et bah il y aura des hauts et que quoi qu'il arrive restez proche des gens qui sont bons pour vous voilà restez proche des gens qui sont bons pour vous ne les fiez pas et si quelqu'un vous tend la main bah prenez la même si vous avez l'impression que ça vous servira à rien croyez moi que si ça vous sert parce que la moindre le moindre geste d'une personne peut vous aider à voir à y voir plus clair et à être plus honnête envers vous même en fait et à réaliser certaines choses en fait donc voilà c'était une petite vidéo voilà vraiment en mode blabla en mode je vous livre mon coeur et je vous livre un peu mes soucis globalement je vous voilà vous voyez je suis pas rentré en détail dans les dans les problèmes que sont ma vie mais voilà je voulais vraiment vous apporter un peu aussi un message d'espoir que même si vous avez l'impression que la période est trouble et bah il y aura toujours de la lumière au bout si vous y croyez si vous continuez à vous battre moi j'ai toujours été comme ça dans la vie j'ai toujours été quelqu'un qui qui se bat en fait et qui avance parce que la vie vaut la peine d'être vécu peu importe ce que l'on vit actuellement peu importe si on a des doutes les doutes dans la vie c'est normal comme je vous ai dit on est des humains on a des limites on a des failles on n'est pas voilà on n'est pas on n'est pas en mode ouais voilà je suis un super héros tout va bien je vais sauver la terre tout va aller vous voyez on est humain et on a des hauts et des bas et il faut les accepter tels qu'ils sont et il faut accepter l'aide que certaines personnes peuvent vous donner donc voilà un peu le résumé donc je pense que je me suis à répéter un peu dans la vidéo mais voilà comme je vous ai dit si c'était vraiment en mode blabla et en mode j'avais rien préparé avant de tourner je voulais juste lancer minecraft pour mettre en fond et vous parler voilà à coeur ouvert donc voilà les vidéos reviendront d'ici quinze jours je pense dans la logique des choses mais si c'est pas le cas bah je vous referai une petite vidéo où je vous parlerai parce que tout simplement voilà je suis quelqu'un de honnête dans la vie et qui dit les choses et voilà donc une petite pause s'impose pour moi pour pouvoir souffler prendre du temps pour moi et je vous retrouve en 2020 du coup on va pas se mentir voilà donc je vous fais des bisous à tous mais vraiment des énormes bisous vous imaginez même pas à quel point je vous souhaite le meilleur pour l'année qui va commencer même s'il ya des jours où je suis pas trop optimiste on va dire et bah franchement j'essaye de garder ce positivisme et ça c'est aussi grâce aux gens qui peuvent m'entourer et qui m'aident à garder le cap voilà donc moi je vous fais des bisous les amis on se retrouve en 2020 pour une prochaine vidéo passer un bon réveillon de l'an garder l'espoir garder le positivisme essayer de voir le bon dans toute chose accepter tout ce qui vous arrive si vous avez besoin de pleurer pleurer si vous avez besoin de rire barier mais en tout cas voilà je vous le dis le rire les larmes ça fait du bien parce que parfois on a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir avancer donc voilà je vous fais des bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye à tous